... Ces fours ont été construits par mon arrière-grand-père, Herbert, Henri Herbert. Par la suite, c'est mon grand-père, le fort, qui a suivi. Après, mon père, c'est Albert Fideszot, suivi moi-même, et par la suite, mes deux fils. Et maintenant, c'est donc M. Blanchard qui s'occupe de l'entreprise. Ici, vous êtes devant les vieux fours, on appelle des fours couchés. Auparavant, les premiers fours, c'était des fours debout, c'est-à-dire qu'on chauffait par en dessous jusqu'en haut. Ici, c'est des fours couchés, on chauffait ici, à l'avant, c'est les cheminées à l'arrière qui faisaient tirage. Voilà, alors là-bas, vous avez, sur ma gauche, le premier four qui était construit par mon arrière-grand-père, par la suite, un deuxième à côté. Moi, par la suite, j'ai construit celui qui est le plus à gauche et celui que moi, derrière nous. Voilà, pour avoir les quatre fours. On cuisait à l'époque, en saison, une semaine, quatre fours, l'autre semaine, trois fours. Au départ, on chauffait avec des fagots de bois. Il en fallait entre 1 000 et 1 200 fagots. Par la suite, on a chauffé au fioul. Il fallait 4 000 litres de fioul. Parfourner tout ça, hein, parfois. Et après, au gaz. Alors, le gaz a remplacé le fioul. C'était moins cher parce qu'il fallait 3 tonnes de gaz. Au départ, surtout, la production tige de bottes, hein, que je vous ai signalé. Et surtout, ça représentait 50% de la fabrication. Le reste, 50% en briques pressées, briques apparemment. Et carreaux tercuites, hein, surtout. Et un peu de briques plâtrières à l'arrière. Parce qu'on mettait toujours, sur ces fours couchés, les produits les plus durs à cuire à l'avant et les produits les plus légers, la brique plâtrière, à l'arrière. Parce que la température était forcément plus forte à la gueule des fours, là, qu'à l'arrière, à la cheminée. Sous-titrage Société Radio-Canada